Bonjour à tous et à toutes, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer l'ensemble de vos photos et vidéos de votre compte Facebook depuis la création de votre compte Facebook. Ce tuto fonctionne sur Windows, Mac et sur vos téléphones portables, mais c'est beaucoup plus pratique d'être sur téléphone. Donc je vous conseille de bien suivre cette vidéo jusqu'au bout depuis un ordinateur. Mais c'est totalement faisable via portable. Alors, comment on va faire ? On va tout simplement aller sur son compte Facebook après s'être connecté. On va aller en haut à droite et on a une petite flèche. On clique dessus. Ensuite, on descend, on va à paramètres. On clique. Ensuite, tout simplement, on arrive sur les paramètres généraux du compte. On va aller à gauche dans vos informations Facebook. On clique. Ensuite, on peut voir cette page qui apparaît, nos informations Facebook. Nous, on va aller transférer une copie de nos photos ou vidéos. Donc on clique sur voir. Très bien. Ensuite, ça peut vous demander votre mot de passe ou non. Moi, il me demande mon mot de passe. Donc je vais rentrer le mot de passe Facebook. Je clique sur continuer. Voilà. Ensuite, on voit qu'on peut télécharger nos informations. Deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on fait ça par Google Photos. Donc on clique sur Google Photos. On choisit photo ou vidéo. On peut faire ça deux fois pour voir les deux. Donc on va dire photo. Je vous montre ça rapidement. Après, je vous montrerai la vraie astuce juste derrière. Donc on clique sur Google Photos. On se connecte à son compte Google Photos. On clique sur son pseudo. Enfin, sur son mail. Et là, on autorise Google Photos à transférer les photos et vidéos de notre compte Facebook sur Google Photos. Nous, on va supposer que vous n'avez pas de compte Google Photos ou de compte Google. Donc on va faire la méthode un peu basique. Alors, je reviens en arrière tout de suite. Ensuite, on va tout simplement cliquer plutôt sur « Télécharger vos informations directement ». Juste ici, le lien bleu. On clique. Ensuite, on a tous ces fichiers qui apparaissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les photos et les vidéos de notre compte Facebook qu'on a importées et partagées. Donc on coche. Normalement, c'est déjà coché au préalable, mais on recoche au cas où. Et ensuite, on va cliquer sur « Créer un fichier ». On clique. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On a la confirmation de la création d'une copie de nos informations, donc de nos photos et de nos vidéos Facebook. En fonction du temps, enfin, en fonction du nombre de photos, de vidéos et de contenus que vous avez partagés sur Facebook, vos informations peuvent être plus ou moins longues à arriver sur votre compte Facebook ou votre e-mail. Donc il faut attendre entre, pour les tout petits comptes, une minute, et pour les beaucoup plus gros comptes qui vont partager beaucoup de photos et de vidéos, ou un compte qui tape depuis très longtemps, et bien ça peut mettre, enfin, généralement, ça met moins d'un jour. Mais ça peut mettre un peu plus de temps, ça peut mettre quelques heures. Donc ça dépend un peu en fonction du nombre de photos et vidéos que vous avez partagées sur Facebook. Généralement, pour avoir une confirmation, vous avez reçu un mail, deux mails sur Facebook. Enfin, généralement, vous avez un premier mail que vous recevez directement. C'est votre fichier d'information Facebook est prêt. Ça, c'est quand on vous dit que vos informations, votre fichier, il est prêt à être téléchargé. Et que votre fichier aussi, votre fichier d'information Facebook a bien été demandé. Donc vous allez recevoir ce premier mail, voilà. Et ensuite, dans un second temps, si tout s'est bien passé, vous allez retrouver, vous allez avoir ce mail. Vos fichiers d'information sont prêts sur Facebook. Tout simplement, on va cliquer sur télécharger vos informations. On clique, et voilà, on voit que deux copies sont disponibles, parce que je l'ai déjà fait avant. Nos copies sont disponibles juste ici. Donc on clique sur copier disponible, et là, on peut voir qu'on peut télécharger nos fichiers, nos photos, nos vidéos. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur télécharger. Évidemment, si vous avez perçu le mail, vous pouvez retourner dans la petite flèche, ensuite dans paramètres, puis vos informations Facebook, et enfin transférer, télécharger vos informations. On fait voir, et ensuite, vous allez dans copie disponible, et normalement, c'est ici que l'on stocke les fichiers. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur télécharger, voilà. Donc moi, j'avais déjà téléchargé, donc je vais télécharger à nouveau. Donc on télécharge. Sur Google Chrome, votre fichier sera téléchargé en bas à gauche, sur Safari en haut à droite. Et si vous voulez être sûr de retrouver votre téléchargement sur votre ordinateur, vous allez sur votre bureau ou votre finder, ça dépend si vous êtes sur Windows ou Mac. Donc vous allez, du coup, sur le finder. Donc moi, je vais vous montrer mon finder juste ici. Alors, deux petites secondes. Voilà, il est juste là. Il faut que je mette en plus petit mes fenêtres. Voilà, vous avez votre finder qui se trouve ici. Enfin, votre bureau. Donc je vais le masquer et le faire réapparaître. Voilà, vous avez votre bureau ici. Vous allez aller dans les téléchargements. Puis vous allez sur votre zip. Vous allez double-cliquer sur le zip que Facebook vous a fait télécharger. Voilà, on double-clique. Ensuite, on a un dossier bleu qui apparaît. On double-clique. Et là, on peut voir que nos photos et nos vidéos sont stockées dans ce dossier. On double-clique. Et là, on peut voir que c'est trié soit par album, les photos de vos photos de couverture. Voilà, moi, j'ai mis celle-là en photo de couverture. Et votre photo de profil qui est juste ici. Et bien évidemment, l'ensemble des photos et des vidéos de votre compte Facebook. Moi, j'ai pas... J'ai très tendance à un compte test. Donc j'ai très peu de photos et très peu de vidéos. Mais là-dedans, dans ce dossier, vous avez normalement toutes les informations des photos et des vidéos de votre compte Facebook depuis sa création. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi me laisser un like. C'est hyper important pour me soutenir. Et enfin, partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite récupérer l'ensemble de ses photos et de ses vidéos de son compte Facebook depuis sa création facilement, rapidement et surtout gratuitement. C'était Théor et à bientôt dans une prochaine vidéo.